Bonsoir à tous, Bascal Nouvelle-Calédonie, ce soir une petite vidéo en fait pour faire un petit point sur ma vape, sur ma vape tout simplement, faites pas une vidéo pour dire grand chose en fait donc zappez vite si vous voulez avoir des infos parce que bon habituellement vous me direz j'en donne pas beaucoup non plus je fais juste mes petits tests à moi mais j'ai envie de faire ce soir une petite vidéo sur mon point de vape et de ma tueuse donc je parle un peu comme tout le monde, enfin comme les anciens fumeurs, la tueuse donc moi j'ai arrêté le 18 mai 2013 donc on est le 24 juillet et je me sens plutôt pas mal je me sens plutôt pas mal de mieux en mieux d'ailleurs je dirais pour faire un point là dessus, je fais des vidéos au départ c'était un peu pour la Calédonie maintenant je me suis rendu compte en fait que il y a quelques Calédoniens qui doivent suivre enfin j'espère, je suis content j'ai 41 abonnés par rapport à d'autres que je suis sur des reviewers comme on dit, j'en ai pas beaucoup mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont quand même intéressés par ce que je dis donc donc voilà moi l'idée pour revenir à ce que je fais en fait c'est que c'est voilà j'ai fumé deux paquets de clopes par jour des camel donc je les ai ressortis parce que j'en ai toujours un comme je dis dans la vidéo j'en ai un vous voyez il est tout neuf bon les camel on s'en fout on n'est pas là pour faire de la pub bon de toute façon on s'en fout voilà c'était des camel il est tout neuf il est toujours planqué les ouverts les cartouches que j'avais je les ai données j'en ai gardé un pour le fun quand même et et donc voilà donc pour revenir à mon ressenti de cette petite cigarette en Calédonie mais bon après j'ai poussé pas mal de coups de gueule j'en ai mis j'en ai enlevé j'en ai gardé quelques-uns sur la chaîne bon mauvais c'est pas le problème c'est que moi je me sens bien je vais continuer je pense à faire j'ai vu quelques vidéos qui m'ont pas forcément rassuré parce que j'ai vu des des reviewers qui s'étaient remis à fumer à fumer notre merde d'avant au bout de quatre ou cinq mois de vapote donc là je me dis bon je suis pas sorti de la merde encore malheureusement j'ai fait mon anniversaire comme les gens qui m'ont suivi un petit peu le savent et ceux qui ne savent pas bah ce week-end j'ai fait mon anniversaire et donc j'étais encore avec des fumeurs chose qui me gêne absolument pas alors pas du tout et je veux je voulais revenir aussi là dessus sur les fumeurs moi ça me gêne pas j'ai des standards à la maison j'ai jamais fumé à la maison donc bah on fait toujours les soirées dehors puis non plus en avantage j'étais en Calédonie donc la plupart du temps il fait quand même beau même si en ce moment vous voyez toujours avec mon pull et pour les revues bah toujours avec le même parce que j'en ai tiens et ce pull là bah je le mets le soir de temps en temps je le passe à la machine à laver mais mon sang s'en fout donc voilà donc nous ça caille quand même ça caille là on est tombé encore à 16 degrés ce soir on se pèle on se pèle sévère quand même vous me direz que 16 degrés c'est pas grand chose je vous assure que nous en Calédonie c'est beaucoup enfin pas assez en tous les cas donc voilà pour revenir à nos fumeurs qui étaient avec moi ce week-end eh bien on a encore parlé de cette e-clope c'était cigarette cette vapote c'est tout ce que vous voudrez moi j'ai quelques copains qui sont convaincus que j'ai convaincu je les convainc pas pour qu'ils s'y mettent parce que je veux pas faire l'ancien fumeur casse couilles ah putain tu fumes ça t'as vu ça pue machin 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 encore ce week-end j'avais une copine qui était là j'ai pris sa clope j'ai tiré dessus j'ai tiré une taffe et je lui ai dit là techniquement je trouve pas ça bon mais je comprends que que tu es en vie donc qu'est ce qu'elle a fait elle a tiré là dessus je dis pas que je l'ai convaincu parce que vraiment c'est une grosse fumeuse de mon étoffe on va dire donc deux paquets de cigarettes au moins par jour voire peut-être un peu moins même un paquet de cigarettes peu importe je pense que gentiment elle va y venir aussi qu'il faut pas brusquer les gens dans la dans la vapote et qu'il faut qu'ils y viennent vraiment parce que ils ont envie d'y venir ou au pire ils testent comme moi j'ai fait par exemple j'ai testé pour faire plaisir à mon épouse et de là je me suis j'ai trouvé que c'était pas mal j'ai trouvé que c'était pas mal et j'en ai pas parlé à mon épouse j'ai acheté le matos j'ai vapoté ça et mon épouse a été au courant que j'avais arrêté ma clope au bout d'une semaine une semaine et demie j'ai dit bah tiens ça fait une semaine que j'ai pas fumé de clope évidemment elle était contente mes enfants étaient contents et particulièrement moi évidemment parce que on fait pas pour son entourage on fait forcément pour soi de l'autre côté on peut plus de la gueule très rapidement vous allez voir qu'on on arrête de puer le phoque très rapidement et que pour son entourage c'est pas mal donc voilà donc moi je continue à vapoter dehors pas de souci je connais pas le retour là dessus non plus ce qui est sûr et certain c'est que sans bon corps à moi ça me fait du bien il n'y a pas photo à moins fatigué le goût l'odorat j'ai retrouvé maintenant ça fait donc deux mois allez deux mois et deux mois deux petits mois un petit peu plus de deux mois aucune 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 envie de recommencer la clope j'ai fait beaucoup coup beaucoup de personnes au bout d'une semaine 15 jours j'ai repris une clope j'ai tiré une taffe c'est dégueulasse la deuxième j'ai dit je vais me forcer un peu j'ai en tiré une deuxième toujours dégueulasse la troisième un peu moins bon voilà j'avais retrouvé mes 15 16 ans quand j'ai commencé à fumer et là on se dit bon ok bah je continue à ça bon voilà ça c'est très rapide et il faut je pense pas qu'il faille forcer les gens donc voilà pour mon petit goût de vapote je pense que j'ai la chance encore d'avoir trouvé pas la chance de m'y être intéressé en fait parce qu'on n'a pas de shop en fait qu'ils peuvent nous conseiller ici pas de shop on en a deux trois qui vendent un peu de matos mais c'est pas des shops spécialisés qui peuvent commencer à vous orienter un peu sur un goût sur des saveurs sur des des dosages de nicotine etc etc donc on n'est pas encore sur les mélanges qu'on peut faire soi même donc d i y ce que vous voudrez moi je suis pas technique et je n'ai pas forcément envie ou besoin de l'être en fait je fais pas une chaîne pour être technique je fais une chaîne vraiment pour mon ressenti au départ comme je m'appelle c'était vraiment au départ pour la calédonie puis je me rends compte que qu'il y a quelques gens même en france qui regardent un peu ces chaînes là qui débutent tout ça et tout et qui sont contents de voir un peu ce que j'explique donc ça ça fait toujours plaisir et de là je les orientes après sur des chaînes qui sont qui tiennent beaucoup mieux la route que moi en technique en produits etc etc bon bref on parlait de mon cas donc pour le matos en fait j'ai commencé avec avec de la jetable bon là je vous en présente plus parce que moi j'ai juste comme son nom l'indique je les jetais il y a beaucoup de vapoteurs enfin des gens qui sont qu'on commence qui continuent là ici qu'on jetait là qu'on jetait la jetable mais que je pense que c'est bien qui est parce que justement c'est jetable faut y goûter et que voilà donc après j'ai continué donc sur mes petits quittés go et de là après je suis passé sur la batterie variable donc le variable c'est ça voilà donc là c'est univique il y en a plein 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 donc après on peut tomber un peu dans le délire de j'achète plein 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 et moi sérieusement c'est mon cas vu ce que je fumais je m'arrête pas sur le tarif en fait donc je suis parti au départ je disais c'est une dépendance pour pas citer le nom Seb m'a répondu c'est une passion et au départ je me suis dit non non c'est une dépendance alors la dépendance elle est là elle est dedans pour moi encore elle est dedans avec avec ce que j'ai encore besoin de nicotine pour parler de ça j'ai commencé à 16 mg de nicotine et maintenant je vapote du 6 et même des fois des 0 suivant les saveurs et donc d'ailleurs justement voilà avant bah là je suis sur une vanille sur une vanille que j'ai commandé d'alpha liquide qui n'est pas bonne d'ailleurs bon bref voilà j'en parlerai d'ailleurs après je vais quand même en parler puisqu'on est là pour faire un check-up je vais parler de tout ça donc voilà donc là c'est quand même une vanille en 11 mg mais bon je vapote aussi des trucs de mon écoute que j'aime bien qui sont sympas qui sont en zéro donc voilà donc j'ai pour moi aujourd'hui je fume enfin je vapote pardon parce qu'il faut pas dire fumer surtout pas ça c'est aussi un peu chiant quand on se trompe de mots c'est assez chiant les gars de reprendre de vapote de fumée de machin on essaie de créer des écarts un peu sur sur les fumeurs sur les vapoteurs et tout là j'ai vu encore une vidéo une vidéo d'un gars là qui le gavait bien qui est un gros fumeur de trois paquets de clopes et qui se retrouve maintenant à lui demander d'aller de vapoter dehors de le foutre comme les fumeurs justement donc on a essayé de faire le pas sur les non fumeurs en disant les gars on a fait un effort maintenant on vapote on n'a pas fait forcément l'effort pour eux on a fait un effort pour nous on est sur un truc qui n'a pas d'odeur qui n'a pas tout ça qui n'est pas prouvé sur les comme quoi il y a du tabagisme du va aller de la vapeau la vapeau la vapeau toxique pour les autres alors tabagisme passif donc vapeau passif allez vapotage passif pardon du vapotage passif ça ce qui est sûr par contre c'est qu'aujourd'hui sur les études qui ont été faites petites études ont été faites il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas tu vapote le gars d'à côté il n'en prend pas voilà bon ça c'est la question donc voilà donc laissez-nous un peu tranquille là dessus ce serait pas mal encore que nous à nos occasions on n'est pas trop embêté par rapport à vous en France on n'est pas trop embêté donc voilà bon bref donc je reviens je reviens sur mon mon ivic mon ego ça pardon super matos ça super matos j'en ai dit du mal super matos un peu technique pour moi tout ce qu'il y a dedans je m'en sers pas je le branche pas sur l'ordinateur tout ça et tout je le branche pas ce que j'aime bien en fait c'est le mode le mode voilà le mode où on peut changer on peut monter et descendre suivant les liquides qu'il y a dedans la résistance qu'on se met au cul donc ça c'est pas mal voilà voilà moi j'aime bien j'aime bien ce petit truc là on monte on descend ça c'est pas mal pour revenir au matos proprement dit alors pourquoi je n'ai pas mis la petite bague que tout le monde connaît sur les professionnels ce week-end j'avais pas assez bu certainement pour fêter mon anniversaire je l'ai mis dans ma poche je me suis assis et là ça a cassé voilà donc en fait c'est pas d'ici mauvais matos que ça parce que ça fonctionne encore voilà là il est débranché enfin il est débranché en fait il est juste déboîté les fils en fait j'ai eu la chance sont pas dessoudés et ça fonctionne bien donc en fait au départ je me suis dit ah putain ça y est je l'ai pété voilà la merde que c'est etc etc donc là je le remboîte à l'arrache parce qu'il y a des petits crans pour le remboîter faut que je le recolle simplement et puis voilà donc en fait c'est pas autant de la grosse merde que ça parce que je me suis assis dessus et en plus j'étais en train de parler de la vapote et machin avec 2-3 fumeurs que j'avais autour de moi enfin 2-3 fumeurs il n'y en a pas énormément maintenant mais bon voilà et je me suis dit bah les mecs m'ont dit ah bah t'as vu ça y est t'as pété ton bordel tu peux plus la beauté va t'acheter un paquet de clopes et non j'ai mon petit ma petite ego par rapport à l'ego nous ici on a trouvé donc en fait la vego la vego t et donc je me suis dit je vais la tester en fait je vais la tester je vais me la jouer un peu pro je vais voir un petit peu ce cas là comme dans le corps et tout ça et tout donc j'ai pris cette machine de guerre pour la tester voilà et j'en ai pris une là j'en ai 3 enfin normalement j'en ai 4 parce qu'en fait j'ai acheté 2 kits mais j'en ai perdu un il est où ? voilà il est là enfin il est là non je vais vous le tester là dessus donc en fait ce qui se passe c'est que vous dedans vous avez un vous avez un plus au milieu et le moins en fait bah c'est le tour et donc quand vous appuyez dessus ça devient vert donc ce qui vous permet de d'envoyer du jus quand on va y aller l'électricité et donc pour le tester quand vous posez votre 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 râteau ce que vous voudrez en fait vous le posez au milieu ensuite vous avez le moins vous avez votre fil conducteur il n'y a pas de problème par contre vous avez une sécurité qui fait que si vous touchez les deux voilà vous avez une sécurité qui fait que ça devient tout rouge que ça s'arrête et donc ça vous permet d'avoir une batterie qui explose là maintenant vous appuyez dessus voilà c'est reparti ça redevient vert au cul ça redevient vert sur le switch tout nickel et donc jusqu'à maintenant bah moi j'ai eu des j'ai foutu des Vivinova j'ai mis des clirots des clirots comme ceci voilà là c'est des clirots putain j'ai pas eu avec la caméra des clirots de chez vision qui se démontent machin donc j'ai pas eu de problème de faux contact de machin de truc donc voilà mais attendez j'ai commencé à tester et que en testant le dessus le moins le plus machin machin j'ai touché et bah là je me suis retrouvé je voulais la recharger quand même pour voir ce que ça donnait en fait avec cette petite batterie qui est ici présente et qui elle n'a pas aimé du tout le fait que je touche le plus et le moins donc qu'est-ce qui s'est passé grosse 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 fumée dans ce qu'on appelle le dégazage ou je ne sais pas quelle connerie donc par exemple sur le Vivinova vous avez un petit trou au cul qui permet que si la batterie bah chauffe ou machin ou truc vous avez un dégazage qui ferme là a priori pour pas que ça vous pète à la gueule donc celle-ci en fait bah c'est sorti du bout je pense pas que ça pose plus de problèmes même s'il y avait quelque chose dessus il y a des ventilations dessus ça fume un peu et voilà bon pour être très honnête bon celle-ci elle ne veut plus rien savoir elle ne s'allume plus du tout voilà celle-ci elle est morte complète quand ça s'est passé par contre quand j'appuyais dessus c'était encore vert et quand je mettais quelque chose dessus bah il n'y avait plus rien donc la batterie dedans est morte je n'ai pas osé l'ouvrir je vais ouvrir un peu bon je pense que c'est une batterie qui est dedans c'est une petite batterie je ne m'avance pas dessus donc j'ai mis des petits coups de crayon dessus pour dire bah celle-ci elle est HS sauf que voilà je n'ai pas eu la sécurité dessus quand j'ai touché les deux bah maintenant pour être très honnête je l'ai fait j'ai touché elle s'y est mise en premier contact en deuxième contact le troisième contact ciao alors peut-être que c'est fait pour ça trois contacts ça crame la batterie bon voilà elle a pris le premier et deuxième contact au départ parce que j'avais du mal à mettre mes deux mes deux contacteurs de mon voltage dessus j'ai voulu tester le voltage j'ai voulu tester l'ampérage elle n'a pas aimé elle n'a pas aimé deux fois ça l'a fait plus ou moins troisième troisième ça s'est mis à fumer bon voilà peut-être un problème de façonnage un truc chinois je ne suis pas sûr on a un petit peu l'habitude de taper moi le premier d'ailleurs sur les chinois maintenant maintenant c'est eux qui fabriquent c'est eux qui fabriquent les gars donc voilà moi je suis assez content de ça maintenant j'ai fait une commande en Chine j'ai fait une commande en Chine tout simplement par rapport à ma petite voilà ma petite chose qui est ici ma petite hip-hip pour commander les batteries dedans alors pourquoi la Chine vous allez me dire espèce d'enfoiré tu ne commandes pas en France moi je suis en Nouvelle-Calédonie en fait et c'est vrai que c'est plus rapide je serai plus taxé donc ça ça fait l'objet d'une autre vidéo par rapport à mes taxes venues en Nouvelle-Calédonie apportées en Nouvelle-Calédonie voilà ça ça vient de France je me suis fait taxer à 33% pour ceux qui ne sont pas au courant on va regarder la vidéo d'avant pour la Chine je vais être taxé je pense aux alotons de 50% maintenant de l'autre côté moi je suis à 22 000 bornes de la France la Chine ça m'en fait la moitié donc allez 10 000 à peu près 10-12 000 pour la Chine donc j'ai commandé là-bas c'était pas cher je verrai c'est rendu je verrai tout ça j'ai commandé mes batteries et j'ai commandé du matos ça je vous en verrai plus tard donc j'ai commandé forcément d'autres d'autres matos type batterie variable justement enfin mode variable donc voilà suite à des gars qui sont super bien donc j'ai pas trop les noms par contre des pseudos que vous mettez sur internet les gars donc monsieur j'arrête je suis désolé c'est un truc comme ça il y a le vapologue aussi qui m'a conseillé ça donc c'est un site à priori où pas mal de gens commandent j'ai vu des reviewers alors qu'on commandait au Chine et qu'on fait des reviews dessus donc voilà donc merci par contre pour les conseils vraiment vraiment merci et c'est le top justement de faire des reviews comme ça on essaie d'informer et en plus on a pas mal d'informations qui nous reviennent donc voilà j'ai essayé de me mettre sur les forums je trouve ça compliqué c'est vrai que de faire une voilà je fais une vidéo là je suis en suit déjà à 18 minutes excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas les vidéos de longue donc appuyez sur la RAISE AP c'est vrai que de faire des reviews et de parler devant une caméra c'est plus simple pour moi c'est plus simple que de taper et je parle pas très bien français en plus ni dans la langue ni dans l'écrit donc c'est plus simple d'avoir des retours en fait de balancer une revue et de poser des questions donc voilà donc c'est l'avantage de mon petit cas de débutant là-dedans et j'accroche vachement j'accroche vraiment là-dessus et c'est top voilà c'est top maintenant pour les liquides pour faire le point parce qu'on est sur le point de ma petite de mon petit deux mois d'arrêt de la tueuse enfin arrêt de la clope j'ai craché un peu sur les produits et j'en reviens un petit peu quand même parce que parce qu'à priori c'est pas forcément des prix mauvais donc il y a plus gain de vape voilà ce qu'on trouve ici en Calédonie on a Fuel la marque Fuel donc j'ai un gars qui m'a enfin oui un gars enfin oui un gars un gars qui a regardé qui m'a dit mais on commence à en trouver en métropole aussi et j'ai commandé bien la métropole parce qu'ici on ne l'en trouve pas donc ça c'est les deux qu'on trouve en Calédonie voilà tac 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 voilà et le troisième liquide que maintenant j'ai j'en ai 25 je crois en tout que j'ai commandé en 5 millilitres donc de chez Alpha Liquide sur les 25 j'en ai testé 20 21 à peu près pour l'instant c'est vrai que j'avais vu en fait sur les reviews d'autres personnes après j'ai jamais trop confiance aux reviews les autres même si c'est des gros pros mais justement c'est des gros pros et qui goûtent vachement de liquide de bon liquide maintenant de bon liquide maintenant je suis dit je commande quand même chez Alpha Liquide un premier cas français qui est vachement renommé c'est pas mal moi je dis que c'est pas mal sincèrement suivant ce que j'ai commandé en arôme en fait j'aime plus ou moins j'aime plus ou moins pour faire un petit pour l'instant moi les tabacs de chez Alpha Liquide je kiffe très sincèrement j'adore les tabacs d'Alpha Liquide vraiment tous j'en ai commandé 3 ou 4 voilà donc là j'ai un tabac FR4 qui correspond a priori à un camel un FR non pardon excusez-moi FRK donc ce serait camel FR4 je ne sais plus ce que c'est tabac gold que j'ai adoré d'ailleurs j'ai bien aimé donc voilà tout ce qui est tabac j'ai bien aimé les fruits un peu moins j'ai trouvé ça un peu moins fruité que d'autres et justement ce qui m'ont fait dire que les deux autres que j'avais ici n'étaient peut-être pas si mal en fruits et tout ça et tout sauf que sur Alpha Liquide j'ai un peu les propylène glycol et glycérine végétale en termes de dosage que sur les autres je ne les ai pas trop je les ai sur Fuel mais je ne suis encore pas d'accord avec les pourcentages quand je fais le total de ce qu'ils affichent j'ai un peu de mal parce que sur le reste qu'ils ajoutent type nicotine ou type pas forcément eau mais par exemple la rume alimentaire et tout c'est pas bien précis mais il y a encore donc bon voilà on en est toujours là-dessus sur les liquides un jour peut-être qu'on aura la totalité sur tous les liquides et pour ne pas raconter de conneries donc sur Alpha Liquide donc ouais bon après vous me direz on est sur 80-20 et puis donc le taux de nicotine 1,2 mais on ne sait pas d'où ça vient après on a de l'eau donc en fait non sur Alpha Liquide on est sur la même chose donc on a de l'eau mais on ne sait pas on a 80% de propylène glycol glycérine végétale 20% donc s'ils donnent 100% mais là-dessus ils ajoutent des arômes de l'eau de l'alcool et de la nicotine voilà là j'ai un peu de mal moi par contre sur ces pourcentages-là les gars je sais qu'il y en a qui ont répondu déjà en disant ils ne vont pas vous donner vos recettes les recettes je comprends mais bon voilà peu importe c'est pas un coup de gueule c'est pas j'en parle pour ma petite expérience donc voilà Vivinova je vapote que là-dessus maintenant vraiment Vivinova je ne me prends pas la tête ça me permet de faire la journée c'est super bien les résistances on arrive à bien les trouver j'ai commandé quand même des choses à refaire je vais me tester un petit peu là-dessus juste pour le fun mais je ne suis pas sûr que ce soit utile non plus sur ce qu'on a maintenant quand même même en Calédonie on a des choses qui se nettoient bien on a les résistances j'ai quand même du mal avec cette putain de caméra voilà j'ai tout ça voilà il y a plein de choses dedans bon voilà il y a de quoi faire moi j'en ai plein maintenant le problème c'est que voilà on se jette dans un truc en fait où on commence à moi particulièrement je me suis mis dans la vapote donc je commence à regarder vachement sur internet je me dis ah ça c'est un nouveau truc je vais le prendre tiens c'est nouveau ça tiens je vais commander ça je vais commander ça si vous avez envie de le faire faites le pour arrêter de fumer le meilleur des moyens quand même la jetable pour voir si ça vous va bien au départ si vous avez un pote qui a qui a inigo ça va bien après le variable là je viens de faire acheter un pote ça il en a eu pour 8000 8500 francs cfp en euros ça fait quoi ça fait 50 euros 50 60 euros il a acheté ça il y a une semaine il a branché son truc là dessus quand il est venu ce week-end c'est un peu gros c'est un peu gros maintenant on a des choses comme ça en batterie twist variable voilà avec un petit bouton en dessous qui n'est pas aussi précis que ça au volte près mais il a essayé ça ce week-end il a adoré il a adoré il a envie de s'envoyer un peu plus on avait bien plus l'apéro tout ça et tout donc il s'est dit ah bah putain ce que je vois pas depuis tout à l'heure je vendrais un peu plus il a mis sa même cartouche dessus il a pris le mien il a monté un peu il a dit ah putain ouais ouais il y a un truc donc je pense qu'il va rapidement passer sur un mode qui est celui-ci un peu gros il y en a d'autres beaucoup plus gros par contre il y en a d'autres des beaucoup plus petits donc voilà il faut regarder mais le mode variable est quand même pas mal suivant ce qu'on a envie de se mettre et quoi d'autre quoi d'autre pas grand chose en fait je suis assez heureux de ce qui m'arrive sur cette sur cette ici sur cette ici et et donc voilà donc voilà 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 je voulais dire plein de choses en fait avant de commencer la vidéo j'ai rien écrit mais c'était vraiment une vidéo pour rien dire en fait pour rien dire si pour faire un point pour faire un point de la clope ou ça vraiment vraiment pour l'instant pour l'instant je dis pas parce que je vous dis j'ai regardé les vidéos ce soir ça m'a pas rassuré sur les gars qui ont repris moi pour l'instant aucun 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 problème là dessus je me stresse pas je me stresse pas j'ai toujours mon paquet tout dans mon bureau j'ai un briquet ce qui est chiant pour nous en Calédonie c'est qu'on fait beaucoup de barbecue au feu de bois donc maintenant quand je vais en soirée quand je vais allumer mon barbecue c'est ça j'ai plus de briquet voilà ma grande désolation de mes soirées calédoniennes j'ai plus de feu sur moi mais par contre voilà et je commence à être moins pris pour un con même sur mes potes qui me connaissent voilà on était une trentaine de personnes ce week-end bon il y en a pas mal qui me connaissent et d'autres qui m'ont découvert avec ça de moins en moins on me pose la question de plus en plus on me demande comment ça fonctionne et de plus en plus on essaie d'écouter donc ça c'est bien ça c'est pas mal et puis ceux qui ont essayé ce week-end qui ont tiré dessus ils ont pas mal apprécié j'ai d'autres personnes je vais parler d'un pote à moi qui est Maréchal Ferrand et d'ailleurs je vais bientôt vous faire une vidéo dessus ils sont deux Laurent et Yann pour pas les citer deux super potes à moi qui m'ont fait un super cadeau d'anniversaire que je vous présenterai sur une prochaine vidéo de type ça rien à voir avec la cigarette mais voilà des vrais artisans qui m'ont fait un cadeau façonné ce sont des maréchaux Ferrand qui m'ont façonné un truc de fou avant coup de marteau donc j'attends deux trois vidéos de leur part enfin pas de leur part d'un gars qui les a regardées me façonner mon cadeau vous aimerez vous aimerez pas peu importe c'est pour le trip je vais pas la faire de pub parce que c'est pas des gens qui vendent du matos mais voilà c'est des artisans et cette hip-hip je l'ai présentée ce week-end donc Jules Naïs elle a fait un carton elle a fait un carton quand tu lui expliques d'où ça vient et qui c'est le type qui a fait ça qui fait ça avec ses petites mains voilà l'artisanat j'adore et j'adore les gars comme toi donc voilà je ferai une vidéo sur mes deux potes qui sont maréchaux Ferrand donc voilà qui faire des chevaux toute la journée mais qui m'ont fait un putain de cadeau ce week-end et je remercie évidemment tous les autres qui m'ont fait aussi des cadeaux mais particulièrement eux qui ont passé quelques heures sur l'objet je vous présenterai très prochainement j'espère dès que j'ai deux trois montages dès que je fais deux trois montages de ce qu'ils m'ont fait je vous montrerai ça c'est très sympa pour revenir à ça écoutez voilà je pense que c'est pas mal je vous ferai d'autres vidéos sur le matos que je vais recevoir je vous ferai évidemment évidemment la suite de la e-pipe parce que j'ai toujours pas de batterie ma grande misère pour l'instant mais donc voilà c'était pour faire un petit point sur mon tout petit matériel que j'ai ici malgré que j'en ai quand même pas mal maintenant que ce soit en cliro des cartos que j'ai reçu de chez de chez de chez Julnaïs qui m'a dépanné dessus je répète encore qui m'a dépanné dessus il n'en vend pas donc voilà on peut vite se prendre à tout ce matos moi je me suis pris je me suis pris dans le jeu voilà c'est devenu une passion c'est devenu quelque chose qui m'a fait arrêter la cop allez vous renseigner demain je vais voir un de mes collègues qui est juste mon comptable et qui s'est mis à la e-sig avant moi et qui n'arrive pas à s'arrêter de fumer donc demain demain ou après demain je vais aller le voir et on doit en parler pour qu'il s'oriente sur quelque chose de correct et c'est le problème qu'on a ici en cas de nuit pour l'instant c'est qu'en fait on n'a pas je ne dis pas que je suis quelqu'un de technicien pas du tout pas du tout pas du tout mais en fait il faut absolument quand même arriver à en parler au jour de soir aller sur les forums et peut-être rencontrer une boutique alors je sais qu'il y en a des pas bien en France mais quand même je pense qu'il y a une majorité de boutiques en France qui sont bien et qui peuvent conseiller les gens qu'en même temps on ne sait pas encore mais ça on verra peut-être il y a un prochain coup de gueule allez vous renseigner mais essayez de prendre en fait pour commencer ça si vous voulez commencer et tester prenez un petit peu de matériel jusqu'à 50 60 euros en France je pense que vous avez du bon matos 50 euros ça fait quoi ? ça fait une cartouche de clope pour un fumeur bon voilà testez le truc avec un truc qui va bien et vous verrez que vous allez vous arrêter et au pire des cas si vous vous arrêtez pas comptez en clope non fumée qu'en clope fumée déjà voilà je pense que ça c'est pas de moi c'est d'un autre reviewer et je suis désolé j'ai pas les noms en tête mais voilà j'ai trouvé ça l'expression assez sympa donc je la reprends comptez en clope non fumée qu'en clope fumée on s'en fout des clopes fumées de toute façon vous les fumerez quand même de manière ou d'une autre mais les clopes qui sont non fumées sont déjà bien voilà et pour vous et votre entourage sur ce merci de m'avoir écouté ça veut dire 30 minutes l'enculé ça fait beaucoup donc donc voilà l'enculé pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire en Calédonie ça veut dire merde en France oh merde nous ici on dit oh l'enculé avec la son on fait l'enculé merci beaucoup à bientôt et puis la prochaine review déjà sur du matos ou j'ai quelque chose à dire voilà merci de me suivre et puis merci pour les autres viewers qui font beaucoup de vidéos super sympas et que je suis régulièrement à bientôt Babasca Nouvelle Calédonie Merci d'avoir regardé cette vidéo